Cette femme est plus riche que Wizkid, Davido, Otédoula, Alikidia et peut-être Dangote. Elle est plus riche que la plupart des célébrités nigerianes. Elle est indépendante, riche et soucieuse des affaires. Lors de son mariage, des voitures et des iPhones ont été partagées comme souvenirs avec les invités. Même si son mariage s'est effondré, cela ne l'a pas empêché d'encaisser. Rencontrer Yuzo Obi Ogbekbov, une femme nigeriane dont le mode de vie coûteux a rapidement attiré l'attention de beaucoup. Le 15 juin 2020, Ogbekbov a montré son impressionnant manoir blanc et plaqué or sept chambres qu'elle a construite après son 25e anniversaire. Elle a également révélé avec plaisir que le magnifique bâtiment a été déjà achevé en l'espace d'un an et six mois. Alors que certains nigerians ont félicité ses efforts impressionnants, d'autres ont remis en question la source de sa richesse. Alors, comment elle est devenue milliardaire ? Dès le 15 juin 1985, Yuzo Obi a grandi dans l'état d'Edo et a assisté à Ambrose Ali University. Ogbekbov est le fondateur et PDG de Sayavest Intérieur et Hôtel, l'une des plus grandes entreprises de design intérieur de luxe du Nigeria. Elle est connue pour la preuve commerciale qu'elle possède. Après avoir quitté un emploi dans l'assurance pour investir dans une entreprise à pronominance masculine, elle a commencé par la finition de base de la maison jusqu'à ce qu'elle se tourne vers l'ameublement et le luxe. Yuzo Obi-Bezor a été mis en lumière pour la première fois en 2017 après son mariage avec un milliardaire, Ken Bramow. La noce extravagante a eu une tendance sur les réseaux sociaux en raison de sa pure opulence et de sa grande échelle. Le point cumulant du mariage est lorsque le couple a présenté des voitures Toyota Camry comme souvenu aux heureux gagnants d'un tirage au sort lors de la réception de mariages traditionnels. D'autres invités ont également reçu l'iPhone X. Quand Yuzo Obi, comme l'appellent surtout ses amis proches, s'est mariée avec son mari, mania du pétrole et du gaz, le chef Kenneth Bramow. Elle est devenue sa troisième épouse mais est immédiatement devenue la personne numéro un dans le cœur de son riche mari en raison de son exposition et de son personnage imminent. Elle était une sensation des médias sociaux qui a tellement apprécié la notoriété qu'Instagram lui a apporté. Le diplômé en biochimie de l'université d'Ambrosali s'est remarié après avoir divorcé pendant toute une décennie. Elle a rencontré son mari pour être dans son entreprise intérieure. En 2015, une chose en a traîné une autre et les deux sont tombés amoureux l'un de l'autre. De nombreuses controverses en tenteraient le mariage d'Ukbegbaw. Elle a scellé son union avec Kenneth Bramow, après le divorce de son premier mari depuis plus de dix ans avec qui elle a tue deux enfants. Le mariage culteux a réuni des hommes et des femmes de la crème de la crème au Nigeria par l'ancien sénateur Dino Malay. Leur union a été béni avec deux enfants nommés Ibuyer et Kenneth. Mais à la plus grande surprise de tout le monde, huit mois après son deuxième mariage, Iyuk Bukbaw a de nouveau demandé le divorce décrivant son mariage comme une malédiction et crachant de grave scandale à propos de Ken. Elle a qualifié de sectateur et de marié en série dans une interview qu'elle a tue avec Stella Dimoko. Selon Iyi, Ken s'est fiancée à une autre femme, du nom de Shirley, avec qui elle a dit qu'il sortait avant de se marier avec elle. Elle a également affirmé que son ex-mari avait tenté de tuer son enfant, Ibuyer, mais avait échoué. Elle est allée plus loin en accusant le milliardaire de s'être fiancée à d'autres femmes avec qui il a jusqu'à dix enfants. De son côté, Ken a déclaré qu'il avait divorcé d'Iyi pour l'infidélité. Il a talégué Kei coucher toujours avec son petit ami Richard, également connu sous le nom de Dick de Pic. Ken a également ajouté que le premier enfant Kei a porté alors qu'ils étaient mariés n'était pas son enfant biologique, mais le produit d'une liaison adultère. Iye Bukbaw est mieux décrit comme une entreprise Amazon. En fait, elle a récemment terminé son manoir d'un million de dollars. En fait, Iye n'a pas commencé à construire sa pyramide commercial un jour. Avant de se lancer dans la décoration intérieure, elle a été terrain de beauté et marketing pour une compagnie d'assurance pendant huit ans. Son travail d'assurance marketing l'a voie d'une voiture d'une valeur de 8 millions de dollars, même lorsque ses patrons utilisaient des voitures officielles. Elle a canalisé ses compétences dans une entreprise et a obtenu son premier contrat en 2011. Le projet qui consistait à reparer des rideaux pour un client dans l'état d'Imo n'a pas rapporté beaucoup de bénéfices, mais Iye Zogi a appris de l'expérience. Elle était également dans une entreprise de comptage en commun dont elle s'est ensuite détachée suivant les conseils de son directeur de compte bancaire. Le nom Saïa Fev, selon elle, est un nom qu'elle a inventé à partir d'une émission télévisée de dessin animé. La grande rupture d'Ombuibor a eu lieu lorsqu'elle a décroché un emploi pour un meublé de bâtiment de 4000 m² appartenant à un sénateur nigérien non divulgué. Parallèlement à son activité de décoration intérieure, elle devient hôtelière. Son hôtel servait d'autres sources de revenus, mais surtout de démo et d'hébergement pour les clients qui venaient voir ses précédents travaux d'emmeublement. Parallèlement à son activité de décoration intérieure, elle devient d'une émission hôtelière. Son hôtel servait d'autres sources de revenus, mais surtout de démo et d'hébergement pour les clients qui venaient voir ses possédants travaux d'emmeublement. EU Ombuibor a fait l'actualité nationale pour la dernière fois fin 2018 lorsque son deuxième mariage avec Ken Bramore s'est égracé à la suite d'un grand mariage mandant qui a également brisé les réseaux sociaux. Même si son histoire est remplie de morceaux brisés, de mauvaises décisions et de vérités laides, elle pense qu'elle est également remplie d'un retour majeur, de la paix pour son âme et de la grâce qui lui a sauvé la vie. Sa maison ultramoderne de sept chambres de plusieurs millions de naïras présente une abondance d'ascense dorée, l'or principalement combiné avec du blanc et du noir comme on le voit dans la vidéo. Outre les sept chambres, le manoir est doté d'équipements à la pente de la technologie, notamment d'un siège de toilette automatique en piano arqueux, une salle d'observation intérieure et une piscine pleine grandeur. En tant qu'expert en design intérieur qui est également dans les services de construction de maison, cet édifice majestueux est la meilleure publicité que Yezogi aurait pu faire pour sa marque d'entreprise sauvève intérieure à l'hôtel. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501